Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais savoir, est-ce que la résurrection du Christ appartient seulement au passé? Tous les producteurs de télé et de cinéma savent très bien que la nostalgie est une business très lucrative. Il y aura toujours des clients pour consommer des produits faisant appel à une époque révolue où les gens connaissaient leurs voisins, se respectaient mutuellement et ne regardaient pas leur téléphone cellulaire à table. Même si nous sommes conscients que nos souvenirs ne sont pas toujours exacts, nous développons souvent un fantasme du bon vieux temps, d'une époque plus simple et d'une société qui n'était pas profondément fracturée par des enjeux politiques, sociaux ou d'identité multiple. Je parle de nostalgie parce que, croyez-le ou non, ce sentiment est présent dans le passage d'aujourd'hui tiré du livre des Actes des Apôtres. Ce texte, écrit approximativement 60 ans après la mort et la résurrection du Christ, nous raconte les balbutiements du mouvement qui deviendra la chrétienté. Et à la lecture de ces mots, nous avons l'impression que l'auteur contemple le début de l'église de Jérusalem en se disant « Ah, ça, c'était le bon vieux temps ». Contrairement à aujourd'hui, ces personnes n'étaient pas divisées en raison de débats théologiques stériles ou de l'égo surdimensionné des disciples, non monsieur, non madame. Ces personnes avaient créé une communauté de foi parfaite qui allait au-delà du consensus. Ce groupe de croyants étaient unis de cœur et d'esprit. Personne n'était pauvre ou dans le besoin parce que tout était mis en commun. Ah, si seulement nous pouvions être comme eux et elles aujourd'hui. Mais ne soyons pas naïfs ou naïves. L'église primitive de Jérusalem était probablement tout aussi imparfaite et peut-être un peu tout croche, comme nos communautés de foi, parce qu'elle était composée d'êtres humains. Les débats sur la signification des mots de Jésus ont dû débuter 30 secondes après sa disparition. Et si certains indicateurs semblent démontrer que les membres de la communauté ont vraiment tenté de tout partager au début, les versets suivant immédiatement notre passage démontrent que tous et toutes n'étaient pas toujours d'humeur à mettre en commun leurs ressources. En fait, la situation économique du groupe se serait détériorée tellement rapidement que d'autres églises établies par Paul ont dû envoyer des fonds pour enflouer les coffres. Bref, la nostalgie de l'auteur des actes des apôtres au sujet de l'église apostolique était un peu comme la pornographie, le tout basé sur l'illusion, l'exagération et le mensonge. De nos jours, plusieurs d'entre nous sont tentés simplement de mettre de côté ce texte parce qu'il semble complètement déconnecté des réalités de notre monde moderne. Les limites d'une société où tout est mis en commun ont été démontrées à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Cependant, ce passage demeure intéressant parce qu'il nous donne un aperçu de la réaction des premiers disciples à la proclamation de la résurrection du Christ. Cette nouvelle complètement incroyable a transformé profondément leur vie et la meilleure façon qu'ils et elles ont trouvée pour refléter ce changement a été de créer une communauté de foi sur de nouvelles bases et avec des valeurs radicalement différentes. Peut-être que les choses n'étaient pas toujours parfaites, peut-être que le projet n'a pas duré longtemps, néanmoins, ces personnes ont tenté d'incarner leur foi en la résurrection du Christ dans leurs gestes de tous les jours. Et tout ceci nous amène à la question, et nous? Quelle est notre réponse à cette proclamation 2000 ans plus tard? Durant le jour de Pâques, plusieurs d'entre nous ont eu de très belles célébrations, nous avons peut-être oublié la pandémie pendant quelques instants, et maintenant, que fait-on? Est-ce qu'on attend le 17 avril 2022 pour recommencer? Est-ce que Pâques est juste un dimanche dans l'année, une heure de prière et de contemplation avant de retourner au train-train de notre vie ordinaire? Est-ce que la nouvelle de la résurrection du Christ peut avoir un impact quotidien dans nos existences? Je crois que nous sommes appelés à suivre l'exemple des premiers disciples et à mettre la nouvelle de la résurrection du Christ au centre de nos vies tout au long de l'année. Nous sommes invités à incarner cette transformation dans toutes nos interactions les uns avec les autres. Et nous pouvons choisir de partager nos ressources avec nos sœurs et nos frères plus dépourvus. Nous pouvons trouver des façons d'apporter un peu d'espoir à tous les gens que nous rencontrons. Nous pouvons demander à nos gouvernements de créer des politiques favorisant l'équité et la justice pour tous et toutes. Nous pouvons choisir que nos actions contribuent à transformer à petite ou à grande échelle notre monde. Nous pouvons avoir le courage de faire nôtre le message proclamé par Jésus. Si les êtres humains semblent avoir une propension à regarder nostalgiquement vers le passé pour y trouver un peu de réconfort, la bonne nouvelle de la résurrection nous invite plutôt à regarder vers le futur et à marcher vers l'inconnu. Comme les premiers chrétiens, nous pouvons laisser derrière nous les anciens modèles et oser s'aventurer sur des sentiers moins fréquentés. Nous pouvons même essayer de créer de nouvelles communautés, parfois imparfaites, mais qui essaient de redécouvrir le Christ dans un nouveau contexte et de nouvelles manières. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner, et plus particulièrement à notre infolette dont le lien se trouve en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye. Bye.